Chers internautes, bonjour. Je viens aujourd'hui vous faire le récap de l'après-retraite des dix jours de ramadan 2021. Retraite avec le plus grand des outils, le plus puissant et profond des outils du travail sur soi, c'est-à-dire le jeûne. Mais le jeûne, pas seulement s'abstenir de manger, non, de nourriture. C'est pas s'abstenir complètement à 100%, non, ça dépend du niveau de conscience de chacun. Mais manger qualité le soir, c'est à la musulmane, très 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 peu et s'abstenir de parler, c'est-à-dire juste moi le personnage, moi l'ego et moi la partie divine du grand tout, du grand divin. Durant ces dix jours de ramadan, alors je le rappelle, c'est pas seulement musulman, ce mois n'est pas seulement pour les musulmans, c'est pour l'humanité entière. Actuellement, les physiciens quantiques mesurent les vibrations des mois, des jours, des semaines et je rappelle qu'ils ont dit que s'il n'y avait pas ce mois durant l'année, il y aurait le chaos dans l'univers. Donc c'est quelque chose qui stabilise, c'est une période de 30 jours qui stabilise le cosmos dans la terre, dans les humains. C'est-à-dire que c'est un travail qui se fait en nous, à petite échelle, c'est-à-dire au niveau organique, au niveau cellulaire, au niveau système, au niveau des tissus et des organes, comme ça se fait au niveau cosmique, à plus grande échelle. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose de phénoménal. J'enseigne comment jeûner, comment méditer un max et comment calmer l'ego durant des formations, une formation d'un jour avant ce mois de ramadan, bien avant, parce qu'il faut le préparer, il faut s'alléger bien avant, il faut se nettoyer les organes, le corps, pour aller vers plus d'élévation, vers plus de ce qu'on appelle la mort de l'ego. À pas de géant, au mois de ramadan, et particulièrement les dix derniers jours, c'est vraiment des sauts quantiques, comme ils disent, des physiciens quantiques. Alors, c'est l'opportunité de vie, c'est-à-dire guérison de maladies, élévation, n'en parlons pas, amélioration et guérison des relations, c'est des niveaux de joie et de féliciter des niveaux d'extase. On est gagnant sur tous les plans, c'est aller vers une destinée bien, bien meilleure que celle dans laquelle nous étions engagés avant ce mois de ramadan, et particulièrement ces dix derniers jours. Celui qui veut faire un travail profond sur lui, il saisit cette opportunité des dix jours, mais il faut qu'il apprenne comment réaliser ce jeûne, en particulier, en conscience et en présence, parce que tout a ses règles, tout a ses règles, mais vraiment tout, et il faut apprendre tout ça, pour être gagnant sur tous les plans, sur le plan de cette vie matière et sur le plan de la vie au-delà de la matière, c'est-à-dire en tant que spirituel, spirituel au sens large. Alors ce que j'ai gagné, vous donnez le résumé, sans parler des extases, sans parler des présences profondes, sans parler des grandeurs infinies que l'on devient, c'est ce mois-là, et particulièrement le huitième jour, et apparemment c'est après coup que j'ai su que le niveau de la fréquence de Schumann, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les physiciens quantiques mesurent la fréquence de vibration dans ce cosmos dans lequel nous baignons, apparemment c'est la nuit du destin, la nuit où l'élévation est au summum et à l'extrême. Donc c'est la rencontre avec moi-même, c'est un jour, le huitième jour, c'est un jour où c'est indescriptible, c'est véritablement la rencontre avec cette partie divine qui utilise ce corps pour œuvrer dans cette dimension de la matière et la non-matière, bien sûr parce que nous sommes un être vibratoire et non un personnage et un corps, ceux qui me suivent, qui regardent un petit peu, que ce soit mes vidéos ou d'autres, qui ont atteint des niveaux d'élévation et de spiritualité avancés et qui éclairent les autres sur ce que c'est véritablement le travail sur soi. C'est, ce huitième jour, c'est la rencontre avec ce qu'on cherche tous, être nous-mêmes, véritable nous-mêmes, cette partie du grand champ, cette partie du grand divin, cette partie qui est infinie. Quoi que je vous dise, il faut la vivre. Nous sommes tous à la recherche, sans qu'il y ait de recherche parce qu'elle a toujours été là, ici et maintenant, il y a juste le désencombrement de l'ego en vibration qui fait que, après c'est la rencontre et ça tombe. Et l'ego, ce qu'il reste de l'ego, il en reste toujours tant qu'on est dans cette dimension de la matière, il reste l'ego, mais il reste l'ego qui sert l'humanité. Il reste l'ego, c'est-à-dire le personnage qui est dans les grandes valeurs, qui est dans l'amour de soi et d'autrui, qui est dans le pardon, la compassion. Et il y a énormément, énormément de voix, énormément de mémoires anciennes vécues avec le non-accueil, c'est-à-dire de façon égarée, qui sont tombées. Et c'est ce qu'on appelle la rencontre avec soi. Le personnage se délectait et se délecte toujours dans l'océan divin, infini. Et là, et donc un silence, la plupart du temps c'est un silence, c'est-à-dire zéro mental, la plupart du temps, y compris quand on est face à soi-disant une problématique qui n'est plus problématique, puisqu'on ne la vit plus comme étant problématique, il n'y a plus de souffrance. Mais là, à cet instant-là, dans cette dimension-là du huitième jour, c'est carrément un silence profond, profond, infini et en même temps ici. Il faut le vivre. Les dimensions du quantique, du véritable monde, de ce que nous sommes véritablement, ce sont d'autres dimensions qui ne sont pas les dimensions de la matière, cause, effet, ici, maintenant, après, demain, non. C'est d'autres dimensions. Donc, quoi que j'explique avec des connaissances du monde matière, ce n'est pas possible. Il y a juste à retenir ça et savoir que le travail sur soi, ce n'est pas seulement sentir des plénitudes, ce n'est pas seulement rencontrer de temps en temps la grâce divine, de temps en temps une présence, quoi qu'elle soit de plus en plus profonde, qu'il faut aller vraiment à la rencontre de soi. Et là, ce ramadan, c'est waouh ! J'avais bien sûr mon tableau et j'ai toujours mon tableau que j'ai préparé parce que c'est un projet de vie, c'est le plus grand et le plus important des projets de vie que de travailler sur soi, grâce aux expériences de la vie, grâce au domaine de la vie, bien sûr, entre autres. La dimension horizontale qui sert la dimension verticale, c'est-à-dire qui nous sommes en grandeur, en profondeur. Et tous les jours, je checkais. Jour après jour, je checkais et j'améliorais. Je faisais des activités, des outils. J'utilisais des outils connus des courants spirituels. Et j'utilisais aussi, et je continue d'utiliser, bien sûr, des outils à la scientifique. Parce que pour moi, la science, c'est la spiritualité. Et la spiritualité, c'est la science. Il n'y a que ça dans ce monde. C'est pour nous élever. Tout ce qui existe dans ce monde, quelle que soit la science, quelles que soient les activités, c'est vraiment pour devenir présent, pour devenir cette présence divine que nous sommes, infinie. Elle n'est pas seulement derrière ses yeux. Elle n'est pas seulement cloîtrée dans ce corps. C'est au-delà. C'est au-delà de la matière et de tout objet matière. C'est le champ infini. Voilà, c'est la rencontre avec soi. Et il y a eu tellement, il y avait des jours où il y a eu tellement de libération. Je ne dormais plus la nuit parce que c'est là où le travail se fait en profondeur de libération de l'ego, des différentes mémoires, celle qu'on a travaillé et où il en reste encore de l'encombrement égoïque et de nouvelles qui surgissent et libération à libération. Et là, depuis, il y a des mémoires qui continuent de se rejouer là, qui se présentent dans cet espace mental, mais elles sont reconnues et elles sont laissées. Elles s'en vont et moi, j'ai des outils où on peut travailler des mémoires alors qu'elles ne sont pas encore présentées. Elles ne se sont pas conscientisées au niveau du corps. Donc, ça ne sert à rien de souffrir, soi-disant souffrir, pour ensuite transmuter et enlever. On est une intelligence suprême. Donc, autant utiliser des outils pour faire des transmutations, comme ils disent les physiciens quantiques, ou comme il a dit Paulo Coelho, l'alchimisation de ces mémoires, des expériences vécues de façon égarée. Et voilà, je vous conseille vivement d'apprendre comment jeûner et d'apprendre ce qui se passe durant ce mois et particulièrement les dix derniers jours. C'est franchement l'opportunité de vie sur tous les plans. Les synchronicités à bande, ces dix derniers jours, c'est extraordinaire. Les synchronicités, même si j'étais, soi-disant, entre quatre murs, c'est le corps qui entre quatre murs, mais l'être que nous sommes, il est au-delà, il est dans les galaxies, il est au-delà de ça. C'est juste. Je ne trouve pas d'autre mot que divin. Voilà. Il y a des décisions qui se sont mises en place. Il y a le livre que j'écris, qui a beaucoup avancé, que j'écris avec, bien sûr, en tant conscience, qui a beaucoup, beaucoup avancé. Et je vais le continuer, le finir après Ramadan, parce que ce mois après le Ramadan, les énergies du cosmos sont dans l'élévation. Donc, on profite un max aussi pour continuer à travailler sur nous, parce que c'est beaucoup plus facile et plus simple. Et quand les énergies du cosmos sont dans l'élévation, allez voir la fréquence de Schumann, comme je vous ai dit dans la vidéo, annonçant la retraite durant ces dix jours. Voilà. Donc, je parlais des synchronicités qu'on appelle en arabe Karamat, extraordinaire, magnifique. Vraiment. Une joie dans le corps, au-delà du corps, pétillant de vie. C'est la vie, nous sommes la vie, l'être divin est la vie. Une bonté, une gratitude sans la prononcer, un état de gratitude tellement profond et gratitude à plein de temps sans parler, sans rien, c'est... Et un amour infini, un amour infini de tout. Matière et non matière, animaux, plantes. Pierre, tout, c'est un amour. C'est pas aimer quelqu'un, quelque chose, c'est devenir cet amour. Comme il a dit, et je finirai par là, Jalaldine Roumi, il a dit, le sens, hein, ne cherchez pas l'amour, cherchez ce que vous avez érigé contre l'amour, c'est-à-dire ce que nous avons déposé sur cet amour que nous sommes, un amour inconditionnel, quel que soit le comportement, quel que soit ce qui se passe, c'est, voilà, c'est devenir cet amour. Et irradier cette présence divine autour et tous les gens autour en bénéficient, les objets autour en bénéficient, l'air qui n'est pas vide, qui est la présence. Voilà. Je continue, j'ai pris des décisions pour continuer à garder le niveau et à continuer à donner, à faire du bien, à accompagner les gens et à partager avec mes semblables pour qu'ils s'éveillent comme faits, font tous les coachs, tous ceux qui accompagnent l'humanité. On est là pour s'entraider entre nous, on est là pour être dans la compassion, dans le pardon. Et voilà, je le souhaite à tous. Tout humain en cours d'éveil, tout humain égaré, qui n'est pas encore éveillé, que le monde fonctionne autrement, que la vie, elle est autre que ce que l'on croit habituellement, on est endormi, véritablement. Et là, on s'éveille à la vraie vie, au quantique, la non-matière. C'est notre vie, c'est notre véritable monde, la non-matière et on expérimente à la matière. L'autre côté de la rive, tout en étant un seul et même monde, il n'y a pas le monde matière et le monde quantique. Non, c'est un seul monde, le monde quantique, où on expérimente les expériences matières avec le grand tour, avec le Dieu. Voilà, chers amis, sur ce, pour le prononcer, je vous dis, je vous aime infiniment, inconditionnellement et éternellement. Gratitude au divin. Gratitude. La vie est tellement simple, la vraie vie, tellement simple et fluide. Après, les choses se font pour nous. C'est tellement fluide et simple. Il faut juste apprendre. Il faut apprendre tout seul, je ne sais pas comment vous allez faire, mais il faut apprendre comment. Je suis à une semaine du temps chronologique, à une semaine de ces retrouvailles, de la fin de ce ramadan. Je voudrais parler de concept atteint lors de ces dix jours et particulièrement du huitième jour où il y a eu la rencontre avec moi-même véritable. Et depuis, j'y suis, bien sûr. Il y a cette partie de l'ego, je rappelle, et l'être que nous sommes infinis, cette présence. Je voudrais vous parler du concept du temps. Ça fait pas mal d'années en termes de temps chronologique que la notion de temps a disparu complètement de l'esprit. Le demain, le après-demain, on le prononce, mais on sait ce que c'est. Véritablement, il n'y a que l'instant là, ici, qui n'est pas un instant en temps, mais qui est la présence. Et on œuvre dans cette dimension en tant qu'être. Voilà. Et les jours défilent, c'est-à-dire, bon, on ne va pas rentrer dans cette notion de temps parce qu'il faut la travailler aussi. J'y suis depuis des années, mais là, elle s'est approfondie. C'est, quand on dit approfondie, c'est-à-dire, il y a tellement de voiles de l'ego encore dans l'inconscient, dans le déposé, ces l'ego, qui ont sauté lors de ces dix derniers jours où l'élévation est au summum, c'est-à-dire l'aide divine, l'aide cosmique pour désencombrer l'ego en masse. Donc, il n'y a plus ces pensées et c'est une présence profonde et l'instantanéité, c'est tout le temps. Il y a, comme je vous ai dit, à la première partie, des voiles de l'ego qui sont là, qui traversent. Il y a des mémoires qui sont là, qui sont ronds, mais tout le temps présence, tout le temps en étant cette infinitude, tout le temps. Il peut y avoir ce qu'on appelle par exemple des émotions, des douleurs, mais elles sont légères fluides. Et cette notion de présence profonde relative, soi-disant, au temps chronologique, elle a mis en exergue au personnage qui apprend toujours, et qui est en train de mourir bien sûr, une fluidité déconcertante, si je peux utiliser ce mot. Une fluidité, tout est état d'être et j'essaye d'expliquer par des mots parce qu'il faut atteindre ces dimensions. Une fluidité par exemple, je vous donne un exemple, la lecture du Coran. Il y a la lecture du Coran et il y a les demandes des objectifs, les prières pour atteindre des objectifs terrestres. Le Coran se lisait avec fluidité, je ne pouvais pas savoir au moment où je lisais avant le Coran, que j'étais dans une condensation aussi, les mots ne sont pas les mots, et les mots c'est des dimensions. Et là ça se lisait, ça se lisait, ce n'est pas seulement se liser comme ça mentalement, ça se vivait, et ça se vit toujours, bien sûr c'est toujours à cette même dimension, et c'est avec légèreté. Voilà, juste retenez ça, parce que le jour où vous y serez, vous allez dire « Ah, c'est ça ce qu'elle voulait dire, ok, d'accord ». C'est juste qu'on va atteindre des dimensions, on va retrouver l'être que nous sommes à des profondeurs plus accentuées. Donc c'est une fluidité. Alors ce qui vient avec ça, c'est la disparition de demandes, de prières, d'objectifs. Et ce qui vient comme raisonnement, qui n'est pas raisonnement, ça vient, ça se fait, ça se joue au niveau cosmique, dans l'esprit, c'est que pourquoi tu demandes des choses ? La conscience que nous sommes sait, laisse faire. C'est là, toucher la dimension réelle, pas seulement en mental, la loi de l'attraction, c'est une loi qui attire vers toi les expériences. Alors pourquoi aller demander et aller vers ? Ça s'est fait de façon profonde, je ne sais pas comment vous l'expliquer en termes, avec les mots terrestres, mais ne demande pas. J'avais lu avant « Ouais, les spirituels sont blasés, ils ne demandent plus rien, voilà ». Non, ce n'est pas le fait d'être blasé, c'est des vérités qu'on touche. L'être divin, c'est ce qu'on a nous volant, c'est pourquoi nous sommes venus sur Terre, c'est quelle destinée nous avons entrepris et les expériences qui vont venir à nous. Donc ça se fait, ça vient avec, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a rien. Ce que je vous explique, c'est venu en levis. Voilà, et en termes de pensée, il n'y a pas de pensée, c'est des vérités. C'est juste pour vous expliquer, j'utilise l'outil de pensée. Et c'est magique, il y a une fluidité, il y a… C'est… pourquoi demander, puisque l'être divin sait. Et toute notre vie, toutes les expériences nous ramènent à tout ça, et nous ramènent vers une meilleure destinée, qui est déjà programmée dans le jeu de la vie, dans l'arbre de vie, et laissez venir les expériences à soi. La guidance, et ce qui s'est écrit en arabe, on est parlé dans la première partie, ça voulait dire ça, la guidance absolue. Pas mentalement, parce qu'on dit oui, on se laisse aller, on se laisse guider et tout ça. Là, c'est du réel, c'est du vécu profond. Et puis sûr, on ne peut pas ne pas demander, parce qu'on est venu pour expérimenter la dimension matière, les expériences de vie. Mais elles sont déjà programmées par le divin, dans cet échiquier cosmique du jeu de l'humanité. Et c'est cool, tout vient à soi. C'est cool, c'est-à-dire, ce n'est pas vivre l'instant présent, comme on dit, accueillir ce qui vient. Non, en fait, ça se vit délibérément. Désolée, il y a eu un petit truc là. Ça se vit spontanément, ça se vit sans aucun raisonnement, sans penser. Alors ça, cette notion de temps et d'objectif et de lecture. Et même la demande, quand on demande, elle a un poids. Je ne savais pas que ça avait un poids. Ben oui, c'est des pensées, c'est de l'énergie électromagnétique. Là, il n'y avait pas de poids. Il n'y a plus de puits. C'est juste que ça va se faire et un point, c'est tout. Je vous ai parlé des synchronicités qui abondaient. Ben oui, ça continue. Ça se fait, voilà. Et bien sûr, les peurs, ça fait longtemps qu'elles n'y sont plus. Bien entendu, les peurs, c'est devant le déluge qu'on se dit, est-ce qu'il y a encore des peurs ? Ce n'est pas, oh non, je n'ai plus peur et tout. C'est face aux expériences. Donc, il y a eu des expériences et tout, il n'y a rien. Alors, il y a un pouvoir de décision qui s'installe. Oui, on décide, comme il a dit Paul Locoello, le pouvoir de décision, en cela réside la force de l'humain. Mais on ne touche pas cette dimension vraie. C'est que ces décisions qui se posent, qui sont là, qui se font. Et le corps bouge et obéit. Alors, il y a depuis des moments où il n'y a pas besoin, ni envie, ni... Même ces mots sautent, il n'y a plus de besoin, ni... Il y a juste à être. On a envie, si je peux dire, on a envie pour que vous saisissiez, qu'il y a besoin juste d'être dans cette présence infinie et extraordinaire. Et même le corps, il se délecte et il n'a pas envie de bouger, si je peux dire, de parler à sa place. Juste être. Alors, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle de moments d'absence. D'absence de l'ego, d'absence du personnage. Et juste l'être qu'il a. Voilà. Et ça revient. Et ça revient. C'est des moments... Je ne sais pas comment les qualifier avec des mots. C'est juste extraordinaire, c'est juste divin. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous... De quoi je pourrais vous parler d'autre ? Une fluidité, une simplicité de l'existence. Et c'est ça ce que nous sommes. Oh, bien sûr, on va approfondir, ça va s'approfondir. Il y a le son blanc, le son qui n'a pas de fréquence, qui s'accentue, qui était devenu depuis pas mal de temps, en temps chronologique, comme étant océan. Là, ce n'est pas un océan. Là, c'est le cosmos. Il est beaucoup plus profond, accentué. Voilà. Il y a des expériences qu'on appelle des problématiques, mais qui ne le sont pas. Mais qui traversent. Et qui se jouent. Il n'y a aucune influence, aucune identification. La présence est toujours là. Ça parle dans l'esprit, pas dans la tête. Et nous sommes la présence, et nous sommes la joie, et nous sommes l'extase. Et une force, un charisme, beaucoup plus profond. Une fluidité dans la parole, beaucoup plus profonde. Une grâce. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire. Tout s'approfondit. Tout s'accentue. Et il y a une joie de plus en plus qui est là. Juste là. Ce n'est pas une joie-sentiment. C'est l'être. Alors, je vous souhaite de nous retrouver tous dans cette dimension de l'unicité. Et je dirais ça, j'en sais rien, j'accueille les surprises, j'accueille ce qui vient et ce qui est prévu. Je l'accueille avec bras ouverts, avec la notion de découvrir encore plus de profondeur et de l'infinitude du divin que nous sommes. Et cette grâce, et voilà, c'est ça. Alors, c'est chaque ramadan, mais apprenez comment méditer réellement, apprenez comment manger, apprenez comment nettoyer le corps qui n'est pas un corps. Apprenez que la dimension dans laquelle nous baignons, il n'y a pas de solide et non solide. Il faut apprendre tout ça, apprenez comment jeûner, quelle est la dimension de chaque nourriture. Il faut faire ces formations et je vous assure que c'est une journée, deux jours, transforme complètement la vie pour saisir. Chaque instant, chaque moment, si on peut l'appeler moment, jour, matin, nuit, est à saisir. Mais lorsque les vibrations sont dans l'élévation, que ce soit à l'aube ou avant l'aube, que ce soit des jours particuliers dans le mois, mais alors, les dix derniers jours de ramadan, profitez-en, si vous êtes toujours dans cette dimension. Et je vous accueillerai à bras ouverts. Voilà, je vous remercie divinement. Et je souhaite que cette dimension vous touche en entendant et en écoutant ce retour. Il y a tellement à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada